Retour des vacances, j'ai pris du poids, qu'est-ce que je peux faire pour le perdre ? Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous prend pas pour des patates. Masterclass, menu personnalisé, suivi diététique individualisé, rendez-vous sur le site doctor.jeanmichelcohen.fr Sur le site Savoir Maigrir, j'ai sans arrêt des gens qui reviennent de vacances et qui me disent, voilà, j'ai pris 2-3 kilos pendant les vacances, qu'est-ce que je fais ? Je vais attaquer dur, je vais faire un gym super restrictif. Cool les gars, les vacances c'est un moment de plaisir, ça veut dire que c'est normal de prendre du temps pour soi, de prendre un bon petit-déj, de l'apéro avec les copines et les copains, manger une glace dans l'après-midi, etc. Donc ça fait partie des choses normales. Le seul truc, c'est qu'il y a deux types de personnes, il y a les personnes qui ont pris plus de kilos, plus de kilos et demi, en général c'est le prix des vacances, et puis il y a ceux qui se sont lâchés comme des bêtes, et a priori, ceux-là, je les soupçonne d'avoir été au régime avant, parce que vous savez que plus vous êtes au régime et plus vous êtes en situation de manger, plus vous avez tendance à décompenser et à manger plus que ce qu'il aurait fallu, comme si un peu, vous aviez peur de ne plus jamais avoir ça à manger. On va traiter les deux situations et je vais commencer à vous expliquer comment faire. Première erreur, faites-le à la cool s'il vous plaît, même s'il y a un dérèglement climatique. En fait, les vacances sont passées, il est rare que vous vous mettiez en maillot de bain entre le mois de septembre et le mois de février, donc on a notre temps. Et réfléchissez à quelque chose que je dis tout le temps aux personnes que je suis, c'est regarder combien de temps vous avez mis pour prendre du poids et regarder combien de temps vous voulez pour perdre du poids. Des fois, il y a des gens qui me disent « Oui, mais j'ai perdu 3-4 kilos dans le mois, ce n'est pas assez, mais si je perds 3 kilos par mois, excusez-moi, ça fait 36 kilos par an si ça se passe bien, personne ne prend 36 kilos dans l'année, c'est extrêmement rare. Donc, première chose, faites les choses à la cool. L'erreur énorme, c'est de se jeter sur des régimes très restrictifs dès le début, dès que vous rentrez de vacances. C'est simplement parce que si vous faites ça, a priori, vous allez rentrer dans un état de frustration, peut-être pas la première semaine, mais la deuxième semaine. À ce moment-là, vous allez voir quels sont les aimants de la vie de tous les jours, ça veut dire les invitations, le gâteau d'anniversaire, les copains qui font un dîner un soir, et vous allez vous rendre compte que c'est très difficile de faire un régime difficile, même au retour de vacances et même si vous êtes motivé. Donc, soyez à la cool, prenez des régimes modérés, faites comme si vous étiez un joggeur. C'est-à-dire que vous n'avez jamais fait de jogging et vous allez vous échauffer d'abord. C'est-à-dire que les premiers temps, vous allez commencer par préparer des repas sains. Peut-être que vous ne vous intéresserez pas aux quantités, mais vous essaierez d'avoir une organisation alimentaire cohérente. Il y a ceux qui ne prennent pas de petit-déjeuner, ok, pas de problème, continuez à ne pas prendre votre petit-déjeuner. Remplacez votre petit-déjeuner par une collation si vous en avez besoin dans la matinée, remplacer le petit-déjeuner par un goûter dans l'après-midi, ça, ce n'est pas un problème. La première des choses que vous avez à faire, bien sûr, il faudra abaisser le niveau calorique de votre alimentation, ne descendez pas trop bas. En général, avec 400-500 calories d'abaissement, ça suffit largement pour commencer à perdre du poids. Ça veut dire quoi ? Comment vous allez le faire ? Il y a deux choses principales. Les deux choses qui jouent dans un régime, retenez bien ce que je vous dis, c'est les portions alimentaires. Vous allez réduire les portions sur les aliments riches en calories, ça veut dire un peu moins de pain, ça veut dire un peu moins d'assaisonnement dans les salades et éventuellement dans les modes de cuisson, ça veut dire un peu moins de féculents, notamment s'ils sont assaisonnés, et ça veut dire un peu moins de fromage. Les produits que vous pouvez limiter au maximum, c'est les produits dont vous savez que vous allez pouvoir aller manger toute l'année. Le fromage, c'est un produit riche, donc on ne va pas finir le repas avec un morceau de comté. Deuxième chose, vous allez reprendre un peu à faire de la cuisine. C'est vrai que le midi, on a tendance à aller se servir. La plupart des gens qui mangent au bureau, ils adorent manger dans les fast-foods. Ben non, pendant quelques temps, vous allez peut-être, c'est un peu plus galère, mais le repas du soir, vous allez en garder un peu, vous allez remanger le repas du soir au lendemain du midi. Mais le lendemain midi, mais pourquoi je vous dis ça ? C'est parce qu'apprendre à cuisiner, ce n'est pas que je vais vous forcer à cuisiner, c'est aussi apprendre les proportions alimentaires, c'est apprendre la notion de la préparation alimentaire. Vous achetez une salade en supermarché, vous dites que vous achetez des carottes râpées. Ce n'est pas vrai, vous n'achetez pas que des carottes râpées. Vous achetez des carottes râpées avec de la sauce à l'intérieur. Quel taux de matière grasse et quelle matière grasse ils ont utilisée ? Regardez les carottes râpées que vous trouvez, des marques assez connues. En général, vous regardez sur la boîte, c'est 12% de lipides. Alors c'est sympa d'avoir une barquette de carottes râpées de 300 grammes. Mais s'il y a 12 grammes de lipides pour 100 grammes, ça veut dire qu'il y a quasiment 4 cuillères à soupe d'huile à l'intérieur. Les 4 cuillères à soupe d'huile, elles valent 400 calories, 350 à 400 calories. Les carottes râpées, elles valent que dalle, il y en a pour 150 calories. Au bout du compte, avec cette barquette de carottes râpées, vous avez mangé une super ration calorique, déséquilibrée, etc. Donc c'est pour ça, c'est intéressant de revenir à une nourriture qu'on amène soi-même au bureau quand on mange au bureau. Si vous êtes en télétravail, faites gaffe, ça veut dire que plus vos placards sont remplis et plus vous aurez envie de manger. Donc ça veut dire que quand on revient de vacances, on a tendance à aller au supermarché et vas-y que je t'achète les biscuits apéro parce qu'on a l'habitude d'en avoir, les chips, et qu'on va faire un plein de fromage et qu'on va se laisser tenter par des crèmes dessert. Non, non, non ! On achète de quoi manger pour quelques jours, une semaine, on se fait livrer, on envoie quelqu'un pour aller acheter à manger ou en tout cas, on fait ses courses après avoir mangé pour éviter de se laisser tenter. Je reprends un peu de cuisine et quand je fais mes courses, je ne charge pas à mort les placards chez moi. Troisième chose, pendant les vacances, vous avez nagé, vous avez marché, vous avez peut-être fait du vélo, peut-être vous avez fait même de la pétanque. Eh ouais, la pétanque, c'est une dépense d'énergie comme une autre. Enfin, peu importe, vous allez bouger, vous allez rentrer, vous reprenez le boulot, ce n'est pas la peine de dire métro, boulot, dodo ou métro ou boulot et dodo. Non, non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire conserver une activité physique, s'il vous plaît. Et conserver une activité physique, s'il fait beau, super. Vous savez, 40 minutes de marche, tous les, allez, on va dire, quatre fois la semaine, ça suffit largement. Ça suffira largement, 40 minutes de marche, oui. Vous savez qu'on peut faire de la gym chez soi, ça veut dire consacrer 10 minutes tous les matins à faire un peu d'abdominaux, quelques assouplissements. Vous savez que vous pouvez avoir des activités ménagères. Alors, mesdames, mettez vos maris à l'activité ménagère et messieurs, aidez votre femme si elle a des activités ménagères. Enfin, grosso modo, tout est bon pour avoir une activité physique. Mais ne vous laissez pas aller, ce n'est pas parce que les vacances sont finies qu'on doit revenir dans une routine sédentaire. Pas obligé de faire un petit-déj, je vous l'ai déjà dit. Si vous faites un petit-déj, il y a toujours les mêmes modèles de petit-déjeuner, c'est-à-dire un morceau de pain, mais vous le calibrez. Maximum 60 grammes pour les hommes, 40 grammes pour les femmes, un tout petit peu de beurre dessus à racler. Après, prenez un yaourt, prenez un fruit. Si ça fait trop, gardez le fruit à 10 heures. Si vous ne prenez pas de petit-déjeuner, vous déplacez ce petit-déjeuner, vous allez le transformer avec le même morceau de pain, un petit bout de fromage ou éventuellement un peu de jambon ou bien deux, trois yaourts avec un fruit que vous prenez à n'importe quel moment de la journée. Le midi, on commence toujours par une salade. Je me fiche que ce soit des carottes, des tomates, des poireaux, etc. Commencez toujours par une salade, c'est des fibres, ça va vous rassasier. Simplement faites gaffe à la vinaigrette. Soit vous achetez les vinaigrettes de supermarché légères, vous en mettez deux cuillères à soupe, soit vous la faites vous-même. Prenez une seule cuillère à soupe d'huile, mettez ce que vous voulez comme vinaigre. Viande grillée, poisson en papillote, volaille au four, omelette, à condition de ne pas mettre beaucoup de matière grase dans la poêle. Ok, tout est bon pour avoir les protéines. Une fois sur deux, des féculents, une fois sur deux, des légumes et on finit les repas par des produits laitiers et on finit les repas par un fruit ou une compote de fruits. Ça suffit largement. Ça va marcher et quand ça aura marché, si à un moment donné, vous voulez accélérer, sur Savoir Maigrer, on appelle ça les régimes flash ou le régime des œufs ou les régimes de rattrapage, à ce moment-là, il sera toujours temps de faire un truc un peu agressif si on a besoin de perdre un peu de kilos en plus. Mais à la coule au début, c'est comme vraiment, retenez l'exemple de la course, échauffement d'abord et accélération par la suite si on a besoin et c'est comme ça, vous voyez le mec qui pense qu'à manger, c'est comme ça que vous serez prêt à vous éclater à la fin de l'année au moment des repas de fin d'année. Voilà ce que j'avais à vous raconter. Si vous avez aimé, vous likez, vous partagez, vous commentez, vous me donnez des idées et moi, je vous dis à bientôt les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada et moi, je vous dis